Je suis Julie Arnould, je suis originaire de Bastogne, je suis une bastoniarde, j'ai 27 ans et je suis prof d'éducation physique. Je travaille à l'ADEPSE à Angreux en tant que monitrice sportive, donc ma vie c'est le sport. Le métier au niveau du sport, c'est parce que je suis sportive à la base, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, puis je me suis mise à la boxe, donc le sport fait vraiment partie de moi et je me suis dit pourquoi pas l'enseigner à d'autres personnes. Et puis j'ai une personnalité plutôt sociable et j'aime bien apprendre des choses aux gens, donc voilà, allier l'éducation au sport, faire les deux en même temps, c'était ma vocation. Plus passion, plus passion que métier, le sport c'est plus une passion. Si je devais choisir un sport parmi tant d'autres, c'est évidemment la boxe française. Ça c'est moi, la boxe c'est toute ma vie. La boxe française, c'est un sport de combat à la base, fort technique, donc technique et pour se défouler. À la base j'ai fait ça pour ça, pour me défouler. Maintenant, une fois qu'on rentre dans ce monde-là, on voit qu'il y a plein de choses à apprendre et il y a plein de dérivés. Moi je fais de la boxe française pieds-poings, il y a aussi de la boxe anglaise, enfin il y a plein de boxe qui tournent autour. Et voilà, donc c'est des petits combats entre deux personnes. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de se taper dessus. Il faut vraiment en faire pour se dire, la boxe, ce n'est pas que se taper dessus, non, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est apprendre plein de techniques. Si on se prend des chaos et qu'on n'a pas le temps de récupérer, ça c'est clair que c'est dangereux pour nous. Maintenant, moi je pratique la boxe déjà dans un cadre qui est très bien suivi, dans le club full boxing Bastogne. Et les coachs prennent soin de nous. Donc si on a pris par exemple un chaos, il ne va pas nous refaire boxer le mois d'après. On essaye vraiment d'avoir une bonne hygiène et de se dire, on fait ça mais pour l'amour du sport et pas non plus pour se rendre malade. Mais c'est clair que oui, chaque fois qu'on reçoit des coups, il y a des neurones qui se perdent et il y a des choses qui font du mal au corps. Mais ça c'est comme tous les sports, le football, ils se prennent aussi des coups. Ça peut être dans plein de sports. Maintenant, ça dépend à quelle fréquence on le fait et comment on le fait. Si on fait ça correctement, en faisant attention à notre corps, ça peut durer longtemps. J'ai toujours aimé chanter, que ce soit pour ma maman, mon papa, ma famille. Mais je n'ai jamais été plus loin que ça. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré mon copain. Et alors, j'ai eu des nouveaux cousins du coup. Et ces cousins m'ont poussé à faire The Voice. Ils m'ont dit, tu as une voix, tu as quelque chose, donc il faut que tu la testes. Tu ne peux pas rester comme ça sans tester ta voix. Donc je me suis inscrite à The Voice. Et j'ai été sélectionnée. Donc une fois qu'on commence l'aventure et qu'on se dit, ah bon, on m'a remarqué, je vais quand même continuer. Donc voilà, ça a commencé comme ça, sur une inscription poussée par mes cousins. Et j'ai passé les étapes, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, je suis rentrée dans l'aventure The Voice. Elle ne s'est pas prolongée tellement que ça. Mais bon, voilà, c'était quand même génial. Faire une première scène, maintenant ça me donne envie de chanter encore plus. Donc le fait de passer à la TV, même si personne ne m'a choisi, ça ne m'apporte pas du négatif. C'était vraiment que du positif. Parce que j'étais entourée par de super personnes. Et je me dis que ma voix vaut quand même quelque chose. Maintenant, je reste très modeste. Je fais ça pour le plaisir. Mais bon, si je peux utiliser ma voix et faire par exemple des petits concerts par-ci, par-là, je le ferai avec plaisir. Il ne faut pas nécessairement être musicien pour faire The Voice. Parce que moi, je ne joue pas d'un instrument. L'instrument, c'est que ma voix. Donc voilà, si on sait bien chanter, c'est ça qu'ils recherchent vraiment, c'est la voix. Donc si on sait bien chanter, il faut aller tester. Ça apporte évidemment un petit plus si on sait jouer d'un instrument. Mais à partir du moment où on a des musiciens derrière nous, la voix suffit. Et on est emporté par les musiciens. Donc je pense que la voix vraiment suffit pour s'inscrire à The Voice et aller loin dans la musique. Maintenant, pour tout ce qui est projet, je pense qu'il faut quand même savoir interpréter. Il faut savoir écrire peut-être pour avoir des projets plus tard. Maintenant, ce n'est pas vraiment mon cas. Donc c'est ce qui pourrait me freiner si je recommençais l'expérience. Si j'allais plus loin, ça c'est ce qui pourrait me freiner. Sauf si je suis entourée de bonnes personnes. Mon répertoire est assez vaste. Mais j'aime tout ce qui est chanteuse à voix grave. Parce que j'ai une voix grave. J'aime bien Anastasia, par exemple. Ça c'est mon enfance, ma jeunesse. J'aime aussi Adèle, des voix puissantes. Stevie Wonder. Toutes des musiques comme ça. Je chante plus souvent en anglais qu'en français. Une fois que j'ai été inscrite à The Voice, on m'a envoyé un mail pour me dire que j'avais été sélectionnée. Et alors je suis allée à Liège pour une première audition. éliminatoire. Donc là j'arrive dans les studios. On a dû attendre deux heures. J'étais avec mes cousins justement qui m'ont bien bien soutenue. On a attendu deux heures avant que je chante. À un moment donné c'était tellement long que je me suis dit bon j'avais plus de stress. Je me suis dit je suis là, je suis là, je vais chanter. Et donc je me suis retrouvée devant quatre juges. Et j'ai chanté Ben l'oncle Soul. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça baby. Je ne suis pas un superman, loin de là. Voilà c'était ça. Et j'étais super stressée. Je me suis dit oh là là ça n'a pas du tout été. Et finalement ils m'ont réécrit pour me dire que j'étais sélectionnée. Et j'ai dû aller repasser une deuxième audition en studio. Et ça c'était génial. J'avais mon pianiste perso. Un homme qui me donnait des conseils au niveau de ma voix. Et j'ai adoré. C'était vraiment top. En fait j'ai dû choisir deux morceaux à interpréter devant les quatre juges. Donc ça va c'était quelque chose que j'avais déjà chanté. Donc j'étais plutôt à l'aise avec cette chanson là. Et donc c'est moi qui ai choisi ce morceau là pour le chanter devant les juges. Et voilà ça s'est finalement bien passé. J'ai dit que j'étais super stressée. Ils m'ont dit ah bon ça ne s'est pas vu du tout. Donc au final je stresse. Mais c'est un bon stress parce que ça passe bien quoi. À The Voice j'ai interprété Change the Colors de Puggy. I change the colors. I change the colors. I change the colors of your mind. Je répète ici. Et d'ailleurs c'est comme ça que mon copain a pu entendre ma voix. Parce que je ne chantais pas vraiment devant lui. Donc depuis The Voice c'est lui qui m'écoute et qui me dit ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc oui je chante beaucoup ici. D'ailleurs mes voisins ont les oreilles peut-être cassées. Mais oui je m'entraîne ici. Je n'ai pas d'autre endroit vraiment pour... Alors si je devais faire un concert public, je pense que je prendrais plusieurs styles différents. Je ne resterais pas dans un même style de musique. Justement pour montrer un peu ce que je sais faire avec ma voix. Je chanterais plus en anglais parce que je préfère. Mais bon voilà je pourrais faire quelques petites chansons en français. En tout cas je prendrais des chansons sur lesquelles je suis à l'aise pour pas prendre de risques. Surtout si c'est la première fois quoi. Mais voilà oui je prendrais plusieurs répertoires sur lesquels je suis à l'aise. Si je devais chanter une chanson en français ce serait plus Barbara. L'aigle noir j'aime beaucoup. Un beau jour ou peut-être une nuit Près d'un lac je m'étais endormie Quand soudain semblant crever le ciel Et venant de nulle part surgit un aigle noir Si je devais faire un concert je ne sais pas du tout Où je m'embarquerais je suppose que j'aurais des conseils Je demanderais des conseils en tout cas Je ne sais pas si je suis capable de chanter 50 minutes Je ne l'ai jamais fait Il faudrait que je m'entraîne et voir ce que je suis capable de faire Parce que je suis vraiment novice Donc ça me plairait beaucoup Mais il me faudrait des conseils Je pense que je ne ferais pas un concert seul Peut-être que je serais accompagnée De personnes qui ont de l'expérience Et qui pourraient me guider France Gall et Johnny J'ai été triste Johnny on l'a découvert Je le connais depuis longtemps évidemment Comme tout le monde Mais avec mon copain et la famille autour On s'est vraiment pris d'affection pour cet homme On a été le voir en concert Et alors je pense que toute personne Qui va voir une fois Johnny en concert N'a plus la même vision des choses C'est vraiment un homme extraordinaire sur scène C'est le Dieu quoi Et oui ça m'a vraiment fait quelque chose Qu'il soit parti France Gall également J'écoute beaucoup de ses chansons Comme Michel Berger C'est vraiment des personnes On écoute leurs textes On arrive à s'identifier par rapport à ça Et c'est de la musique qui fait du bien Et maintenant Ils ne sont plus là Mais leur musique va rester Un titre de Johnny et de France Gall Que je pourrais prendre sur une île déserte Johnny ça serait Tennessee C'est ma préférée Donc une chanson de France Gall Je choisirais Si Maman Si Un chanteur belge Mathieu de Puggy C'est le premier qui me vient évidemment Puisque j'ai pu chanter avec lui A The Voice Donc ça c'était un moment génial Au niveau des contacts avec les coachs J'ai eu J'ai eu un contact avec Mathieu Ça c'est clair Les autres coachs J'ai pas eu l'occasion de parler avec Mais Mathieu c'est vraiment un gars Un gars super Il est venu chanter avec moi Mais par après Hors caméra Il est venu discuter avec moi Donc c'est vraiment quelqu'un De sincère je pense Et oui de très très gentil Donc ça c'était génial Je ne pouvais pas être mal Après ma prestation Parce qu'il m'a tellement dit De choses positives Que voilà J'en garde un très bon souvenir Ça a duré très longtemps L'enregistrement Il y avait ma famille Qui était dans le public Mais il y avait aussi ceux qui m'accompagnaient Hors caméra Et nous on n'a pas pu assister à la soirée Donc j'avais aussi des collègues Qui sont venus me voir En fait après On a tous repris notre route C'était en semaine Donc on devait tous travailler le lendemain Mais voilà On a repris notre route Mais c'était pas plus mal Parce qu'après coup J'en retire que du positif Mais le jour même C'était quand même difficile de se dire Bon ben voilà Je continue pas l'aventure Donc au final je me suis retrouvée Ben voilà Dans ma bulle Et je pense que ça m'a fait du bien Et puis après j'ai eu plein de commentaires positifs Donc voilà C'était un petit moment négatif Mais c'est passé très vite Alors si je devais donner Un des plus beaux souvenirs de ma vie J'étais partie en vacances Avec mon amoureux Et il m'avait fait une super belle surprise À 4h du matin On était partie dans le noir Dans une voiture Avec une dame Que je ne connaissais pas du tout Je me demandais où il m'emmenait Et puis finalement On arrive à l'endroit Je devais fermer les yeux Et en ouvrant la porte Ben j'ai senti des odeurs de chevaux Et en fait on était dans un range Et alors c'est vraiment Un des plus beaux moments de ma vie je pense On a monté à cheval On a été vers la mer On a galopé Comme dans les films quoi Et en fait c'était C'était magnifique C'était un moment unique Et je me suis sentie libre Voilà j'étais sur mon cheval Devant la mer Le paysage parfait Avec mon amoureux Et ça fait un peu gros cliché Mais c'était génial C'était en Grèce Je crois Je ne me souviens même plus Mais c'était super bien Un autre beau jour Ben c'est par rapport à la boxe Ben quand j'ai gagné mon premier combat Tout simplement Parce que c'est vraiment un aboutissement On s'entraîne à fond Et puis monter sur le ring C'est un gros stress Et puis au final quand on gagne Ben voilà on oublie On oublie tous les efforts Et c'était dur Mais une fois qu'on gagne C'est vraiment C'est vraiment un sentiment génial Et on se dit Voilà tous les efforts Pour gagner ce combat Et ça ne dure pas longtemps Au final c'est 3 fois 2 minutes Mais c'est tellement énorme pour nous C'est un effort intense Et quand on le gagne On se dit voilà Mon travail je l'ai accompli Et je l'ai réussi Ça c'est vraiment un oui Le premier combat que j'ai gagné Et puis tous les autres Chaque fois qu'on gagne un combat C'est une satisfaction énorme Bastogne pour moi Ben c'est mon enfance Je suis née là J'y ai vécu longtemps Maintenant j'habite tout près C'est les Ardennes aussi Donc c'est là où je me sens bien C'est là où j'ai envie de vivre Plus tard si je construis une maison C'est sur Bastogne C'est dans les Ardennes C'est ça que j'aime Je travaille aussi dans ce milieu là Donc c'est les paysages La forêt C'est un endroit C'est chez moi C'est où je me sens bien Si on voulait un monde meilleur Je pourrais dire un monde sans guerre Mais ça c'est juste pas possible Un monde meilleur Où les gens accepteraient Chacun autour de soi Sans se poser de questions Si on pouvait déjà enlever le racisme Ça c'est une chose qui me met hors de moi Si on pouvait enlever ça déjà Je pense que le monde serait bien meilleur Bien bien meilleur Pour terminer Ça me gêne un peu Que l'écran soit braqué sur moi Pour The Voice etc Même si évidemment Ça m'apporte plein de joie C'est génial Et on pourrait penser Que je suis une fille Qui aime justement Avoir Les caméras braquées sur elle Mais au final non Il y a une certaine pudeur en moi Et je suis contente De pouvoir le dire justement A cette interview Que je reste évidemment très modeste Et je me prends pas du tout Pour une star quoi Et tout ce que je fais C'est parce que j'aime J'aime me donner des nouveaux objectifs Et donc voilà Je fonce dans la vie Je teste des choses Mais tout en modestie vraiment quoi Et voilà Ça je tenais à le dire Mon avenir je le vois Avec mon amoureux Avec une belle famille J'espère Et voilà Ça pourrait On pourrait penser Que c'est une petite vie monotone Mais non justement J'aspire à avoir une belle maison Avoir Rester Avec mes collègues Du moment Donc rester en greu Parce que j'aime cette vie là Et voilà Vivre heureuse Dans les Ardennes I sing Because I'm happy And I sing Because I'm free His eye Is on The sparrow I know He's watching Me Sous-titrage ST' 501